Soyez tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Peintour, remercions pour l'étude biblique. Merci pour la Bible, merci pour ta parole, merci pour la révélation que tu nous as donnée, et merci pour le récit de la rédemption, l'histoire de Christ qui nous est préservée. Merci de nous faire comprendre, de nous faire voir combien Christ a souffert pour nous, pour notre salut, pour notre rédemption, et pour que nous soyons finalement au ciel. Nous prions Seigneur, comme nous apprenons, que nous acceptions et apprécions tout ce que Christ a fait, et qu'en réponse à Christ, nous lui donnons notre vie entièrement, absolument, complètement, au nom de Jésus Christ. Nous demandons que tu nous gardes en éveil, et en est bien alertés et vigilants, comme nous observons ta parole et que nous étudions ensemble. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous nous approchons de la crucifixion qui nous est écrite dans l'histoire du Seigneur Jésus Christ. Déjà, vous savez, comme on étudie, si vous étiez avec nous, on a vu l'arrêtation de Christ. Nous avons vu la trahison de Christ, maintenant que la chose suivante, comme il a été arrêté, et il a été pris, et ils l'ont amené au souverain sacrificateur, qui doit le juger, et nous devons voir le processus du jugement aujourd'hui, avant qu'il ne soit livré, pour qu'il soit crucifié. Et cette nuit, nous allons voir Marc, chapitre 14, et nous lisons verset 53, jusqu'au verset 65, Luc, chapitre 14, nous lisons verset 53, ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Et l'amèner à Jésus, chez le souverain, sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, et les anciens, et les scribes. Pierre, le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain, sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs, et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs, et tout le sang et drain, cherchaient un témoignage contre Jésus, pour le faire mourir, et il n'en trouvait point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent, et portaient un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours, j'en bâtirai, j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. Même sur ce point-là, le témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau, et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semblent tous le condamner comme méritant la mort. Le verset 65. Et quelques-uns se mit à cracher sur lui, à lui voiler le visage, et à le frapper à coups de poing, en lui disant, devine! Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflés. C'est le passage que nous allons étudier ce jour. Et vous allez voir, qu'ils étaient injustes pour le juger. Au fait, ils ont décidé, que voici le jugement qu'ils ont passé sur Christ. Ils ne l'ont même pas jugé. Il n'y a personne qui ait pu déposer quelque chose de justifiable contre lui. Tous ont tenu une conspiration contre lui, que déjà il était digne de mort. Donc, tout ce processus de jugement, c'est comme quelque chose de superficiel, et ils ont précipité tout. Et comme on voit le Seigneur, et la loi que le Seigneur a donnée aux enfants d'Israël, numéro un, il devait avoir de véritables témoins. Et il faut avoir aussi un défenseur. Si vous avez accusé quelqu'un d'avoir fait quelque chose, les gens qui ont déposé un témoignage contre lui, c'est un côté. Vous n'allez pas seulement juger la personne. Vous allez, vous voyez, il faut, il faut que, il faut que, des gens qui doivent le défendre. Alors, ils n'ont pas cherché, s'il y a quelqu'un qui doit être avec le Seigneur pour le défendre. Au fait, ils étaient injustes. C'est pourquoi le message intitulé de ce soir, le message de ce soir est intitulé, l'injuste, jugement du juste. Qui sont ces gens injustes? Nous allons voir actes des apôtres, chapitre 2, 23. Vous allez voir que ces gens sont injustes. Tout le monde savait qu'ils étaient injustes. Marc 2, verset 20, verset 23. Hommes israélites, écoutez ses paroles, Jésus de Nazareth, et cet homme, livré selon le dessein arrêté, et selon la pression de Dieu, vous l'avez fait mourir par la mère des impies, et des gens méchants. Acte 2, 23. Les gens qui n'obéissaient pas à la loi de Dieu, qu'ils professaient. Acte, chapitre 7, 52. Acte, 7, 52. Ici, Étienne leur parlait, il leur rappelait, ce qu'ils avaient fait, disant que, et lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ces prophètes. Ceux qui annoncent d'avance la venue du juste. Et que vous avez tué, vous avez injustement tué les gens que vous avez persécutés, les prophètes que vous avez persécutés. Maintenant, vous avez maintenant même tué le juste. Que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Et on nous a dit que, Jésus-Christ est le juste. Quand vous voyez la parole de Dieu, c'est très clair. Que Jésus-Christ n'a pas commis de péché. Jésus-Christ n'a pas commis de mal. Il était l'innocent, le parfait. C'est les gens qui le jugeaient. Et ils sont des gens imparfaits. C'est comme l'imparfait juge le parfait. C'est comme le pécheur juge le juste et le saint. Et la personne malhonnête juge celui qui est parfaitement juste et sans nuance, sans aucun mal vivant en lui. Matthieu 27, vous allez voir le témoignage au sujet du Seigneur Jésus-Christ, au sujet de sa vie. Sa vie irréprochable. Sa vie pure. Vous allez voir qu'il est juste. Et c'est digne que, et Pilate, verset Matthieu 27, Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fait dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, il y a beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vous remarquez cela? Que la femme de Pilate, et Pilate qui était assis sur le trône, voudrant juger le Seigneur Jésus-Christ, la femme lui a dit, c'est juste là. Voyez le verset 24. 24 dit, Pilate, voyant, qui ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, pris de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule, et dit, je suis innocent, du sang de ce juste. Cela vous regarde. Alors, on peut voir ici, que Pilate disait ici, que Pilate disait que c'est un homme juste, et sa femme a dit que c'est un juste. Pilate dit, il est juste, il est innocent de tout ceci, je sais que ce n'est pas trahison, pas complot qu'on fasse ceci, et alors, et que, moi je suis innocent, du sang de cette personne juste. Et acte, acte, chapitre 3, verset 14, acte 3, 14, qui dit, vous avez renié le saint et le juste, cela se réfère au Seigneur Jésus-Christ, celui qui est parfait. Et, il dit, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé, qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Jésus-Christ est le juste, acte 22, 14, acte 22, verset 14, qui dit, il dit, le Dieu de nos pères, t'as destiné à connaître sa volonté, à voir le juste. Cela se réfère au Seigneur Jésus-Christ, à voir le juste, et à entendre les paroles de sa bouche. On nous dit, en 1er Pierre 3, 1er Pierre 3, verset 18, dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Nous sommes des injustes, nous sommes tous pécheurs, nous sommes des pécheurs, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, avant que nous ne venions à Christ, avant que Christ nous justifie, nous étions injustes. Maintenant, c'est dit, que lui, le juste, le Seigneur Jésus-Christ, le sauveur, le rédempteur, lui juste pour des injustes, il souffre pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort, quant à la chair, mais ayant été rendu vivant, quant à l'esprit, il était tué, mais il est ressuscité, pour notre justification, et il est le juste qui justifie l'injuste. Comme on voit l'histoire, cette étude qui est l'injuste, jugement du juste, le message est divisé en trois parties. Première partie, la contradiction de faux témoins à la compte de Christ, ou même, au fait, ils se sont contredis. Alors, le juge cherche la vérité, il voudrait même juger, s'il voudrait juger justement, il aurait su que, oui, ces faux témoins ne s'accordaient pas. Alors, ils n'auraient crucifié, ou condamné le Seigneur Jésus en aucune manière. Premier point, la contradiction de faux témoins à l'encontre de Christ. Deuxième point, la confirmation, et le témoignage fidèle de son avènement. et c'est très instructif qu'au sein de l'épreuve du jugement du Seigneur Jésus-Christ, les gens qui étaient de nuit l'arrêtaient avec des lanternes, avec des bois, et ont arrêté le Seigneur Jésus-Christ, et l'ont amené au souverain sacrificateur, et tous les membres du Saint-Hédrin assis là-bas et 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 il savait qu'il jugeait injustement qu'ils ont décidé de le condamner à mort, mais il était très calme et courageux, intrépide pour leur dire que que la trahison ne sera pas la fin, la crucifixion ne sera pas la fin, que la mort ne sera pas la fin, que l'humiliation, l'opprobre et la disgrâce, le fait de cracher sur lui, tous ceux qui font ne seront pas ne sera pas la fin, c'est confirmé fidèlement, et le fait que Christ va revenir, cela nous fait comprendre que si un homme peut dire quelque chose au sein des épreuves, au sein de la souffrance, au sein du mal attendu, s'il peut dire et affirmer tout ce qu'il avait dit au départ et il redit cela que je reviendrai, vous devez réellement croire qu'il reviendra. Deuxième point, c'est la confirmation et le témoignage fidèle de son avènement. Troisième point, sa condamnation sans plus de témoignage convaincant. Oui, ils l'ont convaincu que tu es péché, tu es péché, qu'est-ce que pensez-vous ? Tous, unanimement, ont crié qu'il est coupable de mort et il a été condamné sans chercher plus de témoignage, quoiqu'il n'ait trouvé aucun témoignage fidèle, honnête. Et les témoins qui ont tenté de le convaincre ne s'accordent pas et ils l'ont condamné faussement. Sa condamnation sans plus de témoignage convaincant. Nous allons voir le premier point qui est la contradiction de faux témoins contre Christ. Nous allons à Marc 14, retournons à Marc 14, verset 53. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs et leur conduit aux principaux sacrificateurs ce sont les grands, les dirigeants sur le Saint-Hydrin et il y a des membres du Saint-Hydrin et ces membres du Saint-Hydrin alors sont constitués de souverains sacrificateurs d'anciens et de scribes. Verset séquence 5 nous dit les principaux sacrificateurs et tous le Saint-Hydrin c'est-à-dire les membres les membres du les membres du les membres les anciens les scribes les principaux sacrificateurs et tous le Saint-Hydrin cherchait un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et il n'en trouvait point. Il voudrait tuer Jésus il dit que nous allons l'éliminer ils ont décidé cela à huis clos ils ont ils cherchaient seulement un faute des fautes pour dire ce qu'ils peuvent pour dire afin de pouvoir faire et amener ce qu'ils voudraient condamner pour dire que voici la raison pour laquelle on le condamne voici la raison pour laquelle on l'élimine on veut le tuer et c'est dit que il n'en trouvait point est-ce que je peux vous rappeler est-ce que je peux vous rappeler de la loi et les commandements que le Seigneur a donné aux enfants d'Israël il disait qu'il suivait le Seigneur il disait qu'il obéissait à la parole de Dieu ces pharisiens étaient des gens méticuleux à suivre telle loi et telle loi et disent qu'il obéissait à la loi écrite il disait qu'il obéissait à l'application à l'interprétation de la loi et ces gens-là quand ils sortent et qu'ils reviennent ils doivent encore laver leurs mains parce que leur ablution tout au Seigneur alors de tout ce qu'ils font ils disent que non nous sommes des gens qui obéissent à la loi mais voyons maintenant la loi que le Seigneur les a donnée alors voyons la loi que le Seigneur leur a donnée voyons si vous voyez Exode 20 nous a parlé des 10 commandements alors nous allons lire la partie qui s'applique à notre voisin ce qu'on fait aux voisins à Exode chapitre 20 verset 12 qui dit honore ton père vous connaissez cela non et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne voilà le verset 13 13 dit tu ne tueras point c'est la loi c'est la loi que le Seigneur Dieu a donnée aux enfants d'Israël et ces gens ont dit qu'ils sont les dépositaires de la loi ils sont ceux qui protègent la loi ils sont ceux qui gardent la loi et voyons le verset 14 qui dit tu ne commettras point d'adulté verset 15 qui dit tu ne déroberas point 16 dit tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain avez-vous vu cela tu ne porteras point de faux témoins contre ton prochain et verset 17 dit tu ne convoiteras point la maison de ton prochain tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ni ton serviteur ni ta servante ni son bœuf ni son âne ni aucune chose qui appartienne à ton prochain revenons au verset 16 qui dit tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain en fait vous savez Dieu leur a aussi donné la loi que si quelqu'un porte un faux témoignage contre quelqu'un alors ce que le faux témoin veut que ceci soit fait à la personne contre laquelle il rend le faux témoignage la chose sera faite au faux témoin je l'ai vu j'étais là voyez ce qu'il a fait et il espère que la personne contre laquelle il rend le faux témoignage soit battue 39 coups et si c'est découvert que c'est un faux témoin on va donner au faux témoin 39 coups et si le faux témoin veut que la personne meure et il accuse la personne de meurtre si c'est découvert que cette personne est un faux témoin ce qui sera fait à la personne contre laquelle il rend un faux témoignage ce sera fait contre lui Deutéronome 19 Deutéronome 19 verset 16 Deutéronome Deutéronome 19 16 qui Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime et les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'éternel devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction le verset 18 18 dit les juges feront avec soin des recherches ils ne vont pas se précipiter comme les gens qui disent qu'ils ont jugé Jésus et ils ont fait ils ont déjà fait la chose la nuit même selon leur loi ce doit être fait le jour en pleine journée Jésus a été arrêté le jour la nuit avec des lampes avec des bois et la même nuit il a été jugé ils n'ont pas fait une enquête diligente et méticuleuse et c'est dit que si le témoin et les juges feront avec soin des recherches le témoin est-il un faux témoin a-t-il fait contre son frère une fausse déposition qu'est-ce qui va se passer verset 19 alors vous le traiterez comme il avait de saint de traiter son frère tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi c'est ce qui devait être fait si un faux témoin est grand un faux témoignage et une enquête une investigation méticuleuse a été faite et que c'est découvert que celui-ci est un faux témoin qui veut tuer son frère qui veut faire du mal à son frère la chose sera faite au faux témoin s'il veut qu'il soit crucifié et c'est découvert que ce sont de faux témoins donc ils vont crucifier ces faux témoins mais vous voyez alors ce sont il y a l'anarchie parmi eux il y a l'anarchie des faux témoins et l'anarchie de l'injustice des gens comme on revient à Marc 14 et vous allez voir en 56 on va voir que ce sont des gens désordonnés ils ont agi comme il n'y a pas de loi ils ont oublié leur loi parce qu'ils ont déjà décidé que voici ce qu'ils vont faire à Christ et c'est dit que en 56 car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui mais les témoignages ne s'accordaient pas plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui mais les témoignages ne s'accordaient pas s'ils devaient obéir à la loi de Dieu en déterronome et qu'ils auraient fait de bonnes recherches et interroger les gens ils n'auraient pas agi tel qu'ils avaient fait Proverbe Proverbe chapitre 6 verset 16 cela nous fait dire les choses que Dieu est il y a six choses que l'éternel il y a six choses que l'éternel et même sept qu'il a en nous je veux que vous compreniez même souligner les choses que est l'éternel il y a toutes ces choses ces six choses même sept et les yeux et même sept qu'il a en nous je veux vous dire quelque chose vous voyez ce souverain sacrificateur ou bien ces principaux sacrificateurs si quelqu'un vient dans leur sanctuaire ou bien une femme qui porte un pantalon et va créer abomination abomination cependant ces mêmes personnes commettent de plus grandes abominations qu'est-ce que cela veut dire ouais ces choses que l'éternel même et même c'est qu'il a en horreur quelles sont ces choses là verset 17 les yeux outains un deux la langue menteuse trois les mains qui répandent le sang innocent 18 numéro 4 le coeur qui médite des projets uniques et voyons les pieds qui se ratent de courir au mal voyons verset 19 il dit c'est dit numéro 6 le faux témoin qui dit des mensonges ils ont menti sur le compte du Christ ils ont mal interprété ils n'ont pas compris la parole de Jésus Christ ils ont pris les paroles de Christ pour rendre de faux témoignages contre lui voici les choses que le Seigneur est et c'est une abomination devant Dieu un faux témoin qui ment et le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui existe des querelles entre frères 1er Timothée 1 9 voici l'exhibition de leur anarchie voici la proclamation ouverte de leur anarchie sachant que la loi n'est pas pour l'homme juste la loi n'est pas faite pour condamner une personne juste la loi n'est pas faite et les légistes ne sont pas là pour condamner un homme juste et ceux qui disent qu'ils sont les dépositaires de la loi ils sont ceux qui font la loi ils ne sont pas là pour condamner une personne juste ceux qui soutiennent la loi ne sont pas là le conseil de la synagogue du saint hydrin n'est pas là pour condamner le juste et tordre le coup à la loi pour condamner le juste c'est ce qu'ils ont fait au Seigneur mais la loi est contre les désobéissants et les rebelles ils sont devenus des gens désordonnés ces gens au lieu de suivre la loi de Dieu au lieu d'utiliser de bien et utiliser la loi ils ont faussement utilisé la loi ils ont mal interprété la loi et leur méchanceté dans le coeur a agi contre le Seigneur ils sont devenus des gens désordonnés ils ont permis aux faux témoins et ils ont pris ces paroles des bouchées des faux témoins contre le Seigneur la question est que le souverain sacrificateur les principaux sacrificateurs les anciens le scribe ceux qui tordent le coup à la loi pour condamner une personne loyale et juste seront-ils impunis comme ça voyons la loi de faux témoins pour voyons la portion de faux témoignages pour leur iniquité Proverbe 19 Proverbe 19 Proverbe 19 5 cela nous dit le résultat et le jugement qui va venir sur ceux qui sont désordonnés ceux qui portent de faux témoignages ceux qui viennent avec de faux témoignages pour condamner le juste pour condamner l'enfant de Dieu pour condamner le juste Proverbe 19 verset 5 le faux témoin ne restera pas impuni dans l'Ancien Testament le faux témoin ne restera pas impuni au temps de Moïse le faux témoin ne restera pas impuni au temps des rois et des prophètes le faux témoin ne restera pas impuni au temps de Christ au temps du Saint-Hédrin au temps du Conseil au temps de 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 ce jugement faux injuste le faux témoin ne restera pas impuni et eux-mêmes avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants et cela n'a même pas atteint un siècle c'est c'est après soit dix ans quarante après que général Tite est venu à Jérusalem pour pour détruire toute la ville c'est dit que des centaines des centaines de personnes ont été crucifiées vous voyez cela à cause de à cause de ce qu'ils avaient fait le faux témoin ne le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas verset 9 dit la même chose mais c'est pour un accent verset 9 dit le faux témoin ne restera pas impuni il a dit deux fois sur l'ancien testament que le faux témoin ne restera pas impuni dans le nouveau testament le faux témoin ne restera pas impuni avant la crucifixion de Christ le faux témoin ne restera pas impuni après la crucifixion de Christ le faux témoin ne restera pas impuni à cette heure en ce temps-ci à cette période celui-là qui a le diable en lui et qui veut que quelqu'un d'autre soit tué qu'une autre personne souffre qu'il veut qu'une autre personne soit écrasée dans un mortier qui veut qu'une autre personne souffre injustement il veut qu'une autre personne soit injustement emprisonnée et à cause de cela il rend un faux témoignage voici la loi de faux témoignage que le faux témoin ne restera pas impuni en ce temps-là et en ce temps-ci et celui qui dit des mensonges périra Proverbe 25 verset 18 Proverbe 25 verset 18 Proverbe 25 verset 18 et au milieu du verset 28 et ainsi comme une massue une verset 18 comme une massue une épée et une flèche ainsi une flèche aiguë ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain il a menti dans le passé il continue il continue il continue de le faire Proverbe 25 verset 18 comme une massue une épée et une flèche aiguë ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain ça veut dire que le jugement de Dieu viendra sur de telles personnes Apocalypse 21 verset 27 qui dit il n'entrera chez elle rien de sué aucune personne sué aucune personne mauvaise n'entrera au lieu de repos au lieu de joie au ciel à la fin de la vie il n'entrera chez elle rien de sué ni personne qui se livre à l'abomination quelqu'un qui détruit quelqu'un qui rend de faux ou qui porte de faux témoignages pour détruire quelqu'un ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge oui de porter de faux témoignages est une abomination amener de problèmes sur la vie de quelqu'un est une abomination quelqu'un qui ment est une abomination et au mensonge le faux témoin est un menteur un grand menteur un menteur dangereux un menteur méchant un menteur meurtrier il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau le Seigneur nous dit très clair que nous ne devons pas porter de faux témoins ils ont porté de faux témoignages contre le Seigneur Jésus Christ quoi qu'il ait la contradiction dans leur parole le souverain sacrificateur a quand même condamné le Seigneur Jésus Christ c'est ce qu'il voudrait faire voyons maintenant le deuxième le deuxième point le deuxième point la confirmation et le témoignage fidèle de son avènement Marc chapitre 14 avant de vous lire ceci je veux que vous sachiez que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles si quelqu'un est en Christ il doit savoir que Christ nous a montré un exemple afin que nous suivions ces traces si quelqu'un est en Christ il doit savoir que je suis crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi que vivre et la vie que je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi dans le fils de Dieu je vis par la loi je vis par la conviction je vis par la confiance je vis par le courage du fils de Dieu le fils le Seigneur Jésus Christ qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi pourquoi je cite cela nous devons comprendre que quand vous voyez Jésus Christ dans son jugement comme l'avait Jésus Christ devant les injustes comme on voit Jésus devant le monde condamné on a vu son attitude on a vu son courage on a vu sa confiance on a vu sa foi on a vu sa fermeté pour confirmer ses paroles quand les choses sont faciles lorsqu'il n'y avait pas de persécution il a confirmé les mêmes choses avec confiance et avec courage alors cela nous dit que quelles que soient les doctrines que nous croyons en temps de de calme nous devons croire aux mêmes doctrines en temps de difficulté quelque soit ce que vous avez dit lorsqu'il y a la paix il n'y a pas de problème on doit encore déclarer la même chose lorsque nous sommes des gens défendables dépendables des gens fiables si nous sommes disciples de Christ nous devons nous tenir lorsqu'il n'y avait pas de problème les vents soufflent les difficultés qui viennent les les douleurs que les gens causent les faux témoignages contre nous ne doivent pas nous porter à changer les doctrines de la parole de Dieu et la conviction qu'on avait au préalable Marc 14 verset 61 Jésus garda le silence et ne répondit rien laissez-moi vous poser la question est-ce que vous pouvez garder votre confiance votre silence sans rien répondre lorsque les gens fabriquent un grand mensonge et c'est mis dans les actualités est-ce que vous pouvez garder le silence sans rien répondre quand les gens portent de faux témoignages contre vous est-ce que vous allez dire je n'ai pas fait ça je t'ai vu j'étais là c'est ce que tu as dit je peux te dire la date je peux te dire l'heure voyez ce que tu as dit mon frère ma soeur est-ce que tu peux garder le silence et sans rien répondre lorsqu'il y a problème entre mari et femme et malheureusement l'un est allé voir la belle famille ou une autre personne et on porte une allégation contre toi peux-tu garder le silence sans rien répondre même voyez et là où tu travailles c'est comme chaque fois tu travailles tu travailles et et bientôt tu seras promu et qu'il cherche à être promu nous allons le terrasser nous allons nous allons le piéger le piéger et puis ils vont commencer à mentir ce choix est-ce que tu peux garder le silence Christ savait ce qu'ils feront il était en charge vous serez en charge de votre vie vous serez en charge de votre progrès de votre succès alors allez Jésus garda le silence et ne répondit rien le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et le dit es-tu le Christ voici la question voici une question de 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 millions de dollars es-tu le Christ le fils du Dieu béni 62 Jésus répondit je le suis je le suis il dit qu'il n'y a pas de doute de cela voici celui que je suis je le suis et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la présence de Dieu et venant sur les nuées du ciel c'est son témoignage fidèle au sujet de son n'avènement dans la gloire il avait dit cela et il avait dit cela il avait dit cela et maintenant au temps d'arrêtation meurtrière et de jugement meurtrier il a dit je suis le fils de Dieu il dit que le fils de l'homme sera assis à la droite de la présence de Dieu et venant sur les nuées du ciel allons à Apocalypse 20 Apocalypse 1 Apocalypse 1 verset 1 Apocalypse 1 verset 5 de la part de Jésus Christ le témoin fidèle devant ses disciples comme il a été arrêté alors et il était le témoin fidèle devant les ennemis les gens qui veulent le le piéger avec des paroles capcieuses comme je ne veux pas leur dire la vérité si je si je leur dis la vérité ils vont rendre la crucifixion une réalité il dit que je le suis alors il est le témoin fidèle devant ces gens méchants et après ces gens méchants alors il a confirmé que Jésus Christ est le témoin fidèle quel est le témoin fidèle et verset 7 voici voici et vient avec la nuit et tout œil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen oui amen maintenant vous devez comprendre ceci que ce Christ est le témoin fidèle mais pourriez-vous rappeler qu'il y avait il y avait des témoins il y a des témoins précédents son avènement à la gloire 1er pierre 1 10 1er pierre 1 10 1er pierre 1 10 cela parle 1 10 les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce les prophètes de l'ancien testament les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ils ont prêché ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation verset 11 vous la sondez l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux c'était le passé et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies la crucifixion de Christ la mort de Christ la résurrection de Christ et la gloire qui doivent suivre les prophètes antiques ont témoigné l'avènement ont témoigné de l'avènement du fils de Dieu dans la gloire Somme 22 17 Somme 22 17 Somme 22 17 Car 18 Il sera ressuscité après que les mains et les pieds seraient percés et il se lèvera et va instaurer son royaume tous les puissants de la terre mangeront et se protèneront aussi devant lui devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière voyons rappelons-nous il faut rafraîchir notre mémoire avec Esaïe chapitre 9 verset 5 Car un enfant nous est né un fils nous est donné après la crucifixion Christ nous a été donné à la nous est Christ est donné à la croix du calvaire la crucifixion ne sera pas la fin la crucifixion ne sera pas la fin après cela Christ reviendra avec gloire et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant père éternel prince de la paix verset 6 donné à l'empire de l'accroissement donné à l'empire de son règne donné à l'empire de de son autorité donné donné à l'empire de 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 la croix et une paix sans fin au trône de David à son royaume la famille le soutenit par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées Daniel chapitre 7 Daniel 7 13 je regardais voici la vision qu'avait Daniel il avait porté témoin témoignage de cela les témoins précédents de son avènement dans la gloire Daniel 7 13 je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur la nuit des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme cela n'est pas étrange pour Daniel vous rappelez bien sa drame et sa qui avait négo dans le feu le quatrième était semblable au fils de Dieu c'est la personne là c'est le Seigneur Jésus Christ dans sa préincarnation comme il apparu Daniel a dit je l'ai vu je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuits des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme les témoins précédents les témoins préalables avaient rendu témoignage de cela il s'avancera vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui verset 14 dit on lui donna la domination la gloire la gloire il viendra avec la gloire le fils de Dieu viendra à la gloire le fils de Dieu le fils de l'homme reviendra dans la gloire il aura la domination et le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toute langue le servient sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit au fait à commencer par le temps d'Enoch à aller depuis le temps de la Genèse et ceci maintenant la prophétie nous est maintenant enregistrée dans Jude qui nous parle au sujet de la prophétie d'Enoch depuis Genèse et Jude et qui dit Jude verset 14 qui dit ici c'est aussi pour eux qu'Enoch le septième depuis Adam a prophétisé en septembre voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades verset 15 dit pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proféré contre lui des pécheurs impieux Christ le témoin fidèle Christ a parlé de son enveillement dans la gloire et ses témoins dans l'Ancien Testament étaient les prophètes précédents sa gloire et ont témoigné de cela et après sa mort et qu'il était ressuscité le Saint-Esprit est venu sur les apôtres vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins des témoins intrépides les témoins intrépides de son avènement de la gloire ces apôtres ont reçu la puissance le courage l'audace et le revêtement du Saint-Esprit sur leur vie ils étaient des témoins intrépides de l'avènement de Christ de la gloire acte chapitre 3 verset 20 acte 3 verset 20 afin que verset 20 afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été dessiné Jésus Christ 21 que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes tous ces apôtres et prophètes et prédicateurs dans l'ancien et dans le nouveau testament dans les actes des apôtres ont rendu des témoins de témoignages intrépides de l'avènement du Seigneur de la gloire 1er Thessaloniciens chapitre 1 verset 10 et pour atteindre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir 1er Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 verset 16 nous dit que Jésus Christ lui-même qu'il car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement voici des témoins intrépides nous parlent de l'avènement de Christ qui viendra dans la gloire c'est un témoignage intrépide un témoignage sans crainte 17 ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur voyons deuxième Thessaloniciens chapitre 1 deuxième Thessaloniciens 1 verset 7 et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous à vous qui êtes persécutés du repos avec nous à vous qui êtes à vous qui avez souffert du repos avec nous à vous qui parcourez des injustices et à vous qui êtes faussement jugés du repos avec nous alors ce sera la fin voir ce qui était arrivé à Christ quoi qu'il soit trahi quoi qu'il soit arrêté quoi qu'il soit crucifié quoi qu'il soit faussement traité et de faux témoins s'étaient levés contre lui et ils ont fabriqué de grands de grands faux témoignages contre lui Christ est le même il viendra à la gloire c'est quoi ça dit que à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le seigneur jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance et il viendra du ciel avec les anges de sa puissance verset 8 dit au milieu d'une flamme de feu il sera en autorité il viendra juger il ne sera pas sous l'oppression ni sous la pression d'un souverain sacrificateur ou bien d'un principal sacrificateur ou bien d'un scribe il viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre seigneur jésus de notre seigneur jésus titre cela nous parle de l'avènement du seigneur jésus nous ne regardons pas derrière nous nous ne regardons pas en bas on n'est pas rejeté parce que Christ viendra avec gloire Christ viendra au travers de la gloire et va venir avec une puissance grande et avec une grande autorité titre 2 verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur jésus Christ nous espérons cette grande manifestation de la gloire du seigneur jésus Christ et viendra dans la gloire hébreu chapitre 9 28 hébreu 9 28 de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs apparaîtra vous n'allez pas chercher Christ le crucifix apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut il y a des gens qui portent Jésus à la croix et portent le crucifix au cou et n'ont pas oublié la crucifixion et ne regardent pas Christ qui viendra dans la gloire et ne regardent pas Christ qui viendra avec sa puissance et ils disent que je suis là le faux témoin le mauvais témoin je travaille ceci cela prenez courage parce que les choses sont maintenant différentes venez au côté droit de la croix comprenez que Christ est mort pour nous il nous amènera à la gloire donc Christ de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut vous voyez c'est la gloire qu'il nous a amené maintenant vous êtes venu à cette gloire au nom de Jésus Christ n'allez pas vous cacher derrière le rideau n'allez pas vous cacher derrière une porte disant que on n'était pas vu soeur je n'étais pas vu depuis longtemps frère je n'étais pas vu depuis longtemps oh pasteur dans notre quartier voici ce qui se passe il y a de faux témoins aidez-moi en ceci au fait maintenant ils m'ont rendu misérable étant rendu misérable pourquoi ne pas venir aux côtés de la gloire de la grâce deuxième corinthien deuxième corinthien chapitre 3 et verset 18 nous tous qui le visage est découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur c'est ce qu'on regarde maintenant on ne regarde pas ces souverains sacrificateurs combien ils sont puissants s'ils vont causer le problème à quelqu'un je vous dis que vous ne pouvez pas échapper à cela on ne regarde pas cela maintenant mais nous tous qui le visage est découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit que l'Esprit la vienne sur votre vie et que vous soyez immergés dans le Saint-Esprit et que vous receviez la force du Saint-Esprit baptisé dans le Saint-Esprit et que l'Esprit du Seigneur vous change en cette même image de gloire en gloire Hébreu chapitre 2 Hébreu 2 Hébreu 2 9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert Jésus il a souffert un peu maintenant afin que par la grâce de Dieu il ait souffert la mort pour tous il a souffert pour vous et il a porté ses faux témoignages pour vous il a souffert l'indignité pour vous mais verset 10 dit il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses regardez ceci et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils il a amené Paul Pierre Jacques et tous ses apôtres et tous les disciples Timothée Tite Silas et vous et moi et nous et les croyants aujourd'hui aujourd'hui alors et qui voulait conduire il nous a ôté de la dégradation il nous a ôté du mal du passé il nous a ôté de toute l'angoisse il nous a ôté de tout regret qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils Dieu merci vous serez l'un des fils et des filles là au nom de Jésus Christ qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur gloire de leur salut retournons à Marc 14 Marc 14 verset 64 on a vu l'indignité les choses faites contre lui nous allons voir troisième point maintenant troisième point nous allons voir sa condamnation sans plus de témoignages convaincants et on commence à parler contre Christ on commence à couvrir sa sa condamnation et pourquoi Jésus s'est-il soumis à cela Jésus s'est soumis pour souffrir pour nous afin que ces choses qu'il a intéressé que vous ne les traversez pas à cause du salut la condamnation qu'on a porté à Christ sans plus de témoignages voyons Marc 14 verset 63 alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements Jésus avait dit là-bas c'est 62 dit que le fils de l'homme assis et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de gloire et venant sur les nuées du ciel alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit qu'avons-nous encore besoin de témoins soit 4 vous avez entendu le blasphème que la vérité que Christ a dit c'est le blasphème Christ a dit qu'il reviendra dans la gloire que vous avez entendu le blasphème Christ a répété ce que Daniel avait dit en chapitre 7 verset 14 et le souverain sacrificateur qui devait lire la bible qui devait bien lire l'ancien testament et bien appliquer la bible la répétition de ce que Daniel avait dit dans chapitre 7 il a dit que vous avez entendu le blasphème ce qui était dit au temps de Genèse et que le silo devait venir et le cètre sera avec lui alors ils disent que c'est le blasphème ils étaient ignorants et ils ont pris la vérité et ils ont pris la prophétie et la proclamation de Jésus Christ comme blasphème ils ont dit que vous avez entendu le blasphème ce qu'il a en tant que souverain sacrificateur en tant que précauteur en tant que pasteur comme Jésus il s'adressait à tous ceux qui étaient là Christ s'il ne connaît pas la vérité il a dit la vérité devant tous alors les gens ont pris la vérité les dirigeants ils ont pris la vérité comme un mensonge et tous le condamnaient à la mort à mort tous le condamnaient à mort mais attendez ils ont décidé cela au préalable avant l'arrêtation avant le jugement avant ce temps-ci de une à ce temps de faux tribunal ils ont déjà décidé de le tuer Jean 11 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 et il se disait les uns aux autres dans le temple que vous en semble ne viendra-t-il pas à la fête c'est qu'en 7 or les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était il le déclara afin qu'on se saisit de lui ils ont décidé cela au départ alors le complot des sacrificateurs contre le juste et il se dit qu'en pensez-vous qu'il est mort et il est digne il est coupable de mort il mérite la mort cette personne que vous dites qu'il mérite la mort sera le juge final au dernier jour Jean 5 verset 22 le père ne juge personne mais il a remis tout jugement au fils le jugement de Judas escarot est dans les mains de Jésus le jugement de tous ses souverains saccateurs ses anciens ses sadduciens le conseiller le saint et rien tout est dans les mains de Jésus le jugement de tous les persécuteurs des croyants est dans les mains de Jésus quelque chose que vous avez fait aux croyants vous l'avez fait à Christ que ce soit bon ou mauvais le père ne juge personne mais il a remis tout jugement au fils verset 27 il lui et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme verset 28 ne vous étonnez pas de cela car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront 29 ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie mais ceux qui auront fait le mal caïphe mais ceux qui auront fait le mal Pilate mais ceux qui auront fait le mal Hérode mais ceux qui auront fait le mal tous les principaux sacrificateurs les membres du Saint-Hédrin les dirigeants de la synagogue mais ceux qui auront fait le mal tous ces faux témoins mais ceux qui auront fait le mal et qui continuent de faire le mal aujourd'hui ressusciteront pour le jugement Deuxième Corinthiens 5 verset 10 Deuxième Corinthiens 5 10 Car il nous faut tous comparaître Car il nous faut tous comparaître eux ils vont comparaître nous allons comparaître Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun chaque faux témoin chaque pécheur condamné chaque pécheur impénétant afin que chacun chacun tous ces gens qui ont pris leurs lampes leurs bois leurs machettes pour arrêter Jésus Christ de façon injuste afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps le verset 11 connaissant donc la crainte du Seigneur lorsqu'il viendra juger lorsqu'il se lèvera pour juger et va juger ses faux témoins et va juger ses mauvais témoins connaissant donc la crainte du Seigneur nous cherchons à convaincre les hommes Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi nous retenons à Marc 14 verset Marc 14 verset 65 voyons la profanation voyons l'insulte voyons les invectives voyons la dégradation voyons l'opprobre voyons la disgrâce qui sont venues sur Jésus Christ et vous demandez comment Jésus Christ peut supporter cela alors qu'il a dit que je peux m'envoyer m'appeler des myriades de légions et empêcher cela pourquoi il a permis à toutes ces insultes à toute cette émulation verset 65 et quelques-uns se mirent à cracher sur lui à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant devine et les serviteurs le reçurent et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflés la question est toute cette conduite profane contre lui pourquoi l'a-t-il pourquoi les a-t-il supportés afin qu'il soit le justificateur afin qu'il vous pardonne afin qu'il vous purifie afin qu'il vous sauve il a tout porté pour vous il a tout porté comme votre substitut il a tout porté en votre faveur en tant que celui qui porte vos péchés il a porté cela pour vous en tant que votre sauveur Romain 3 verset 23 Romain 3 23 et c'est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu tous ces faux témoins étaient pécheurs nous aujourd'hui qui avons mis notre vie avant Christ nous étions pécheurs mais pourquoi Jésus a porté toute cette grasse toute cette honte toute cette opprobre c'est dit verset 26 de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus comment vous lisez comment vous imaginez tout ce qu'on a avant lui ce qui est venu sur Christ cela ne suffit pas d'avoir pitié de lui cela ne suffit pas de pleurer pour lui cela ne suffit pas de 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 prouver la douleur il l'a fait pour vous justifier pour prendre votre place afin que vous ne portiez pas la même culpabilité la même dégradation le même jugement maintenant vous devez croire en lui parce que il est celui qui justifie c'est lui qui justifie celui qui croit en Jésus voyons acte 13 verset 38 acte chapitre 13 verset 38 qui nous dit sachez donc frère sachez donc ma soeur sachez donc tout le monde qui entend qui étudie aujourd'hui sachez donc homme frère que c'est pas lui que le c'est pas lui c'est pas Jésus qui a porté notre honte notre opprobre notre dégradation que c'est pas lui que le pardon des péchés vous est annoncé il a pris votre culpabilité il a pris votre châtiment il a pris votre blâme votre douleur afin de vous pardonner verset 39 et que quiconque croit est justifié et que quiconque croit est justifié c'est lui qui nous justifie c'est quoi il a tout porté sans porter cette douleur sans porter cette opprobre et sans porter les choses qui sont faites contre lui sans porter la crucifixion il ne serait pas en mesure de vous juger de vous justifier ni me justifier donc c'est dit et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse si vous pourriez dire que j'ai essayé j'ai fait de mon mieux et je me suis fait juste j'ai fait pour obéir à la loi vous n'allez pas vous ne serez pas en mesure d'obéir totalement à la loi vous ne pouvez pas garder obéir à la loi de Dieu comme Abraham comme un ange vous ne 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 pouvez pas garder la loi de Dieu comme Adam lorsqu'il était totalement parfait avant qu'il ne tombe vous devez avoir vous devez obéir au Seigneur croire en lui pour être pardonné et que le Seigneur te dit que va et ne pêche plus parce que je te pardonne alors il est notre celui qui nous justifie vous ne pouvez pas être justifié par la loi de Moïse titre 3 5 qui nous dit que Jésus est notre justification c'est lui qui nous justifie c'est lui qui est venu nous donner le pardon et titre 3 verset 5 et nous a sauvé non à cause des oeuvres de justice que nous aurons faites je vais à l'église je donne de l'argent aux mendiants ce n'est pas ce ne sont pas nos oeuvres de justice que nous avions faites je vais au fleuve Jourdain seul Jésus peut nous justifier je 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 fais ceci nos jeunes ne peuvent pas ôter nos péchés non à cause des oeuvres de justice que nous aurons faites je fais ceci parmi le peuple de Dieu ce n'est pas ce que vous avez fait mais ce que lui il a ce que Christ a fait non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde par selon sa miséricorde tout le monde a besoin de la miséricorde de Christ de Pierre Matthieu Batelemy Paul Timothée Tite avoué à moi tout le monde chacun de nous a besoin de la miséricorde de Dieu pour être sauvé racheté des péchés pour le prophète pour l'évangéliste pour le précauteur pour le ministre dans l'église pour les membres de toute église on a besoin de la miséricorde de Dieu mais selon sa miséricorde il nous a sauvé par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit c'est c'est le c'est seul moyen par lequel la régénération peut venir c'est le seul moyen par lequel le renouvellement peut arriver alors la force pour être obéissant au Seigneur c'est par le seul moyen que cela peut venir c'est par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit verset 6 dit qu'il a répandu chez nous avec abondance qu'il a répandu chez nous avec abondance alors il faut l'illustrer de cette manière toutes les bonnes oeuvres que vous essayez de faire toutes les bonnes oeuvres de justice que vous aurez en mesure de faire cela ne sera pas assez grand assez large pour couvrir votre nudité votre culpabilité mais c'est le sang qu'il a versé c'est la rédemption qu'il a qu'il a pour nous que cela est assez grand assez large assez vaste pour vous couvrir abondamment alors qu'il qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre sauveur c'est dit afin que justifié par sa grâce par sa grâce par sa grâce et la grâce de Dieu est vraiment si étendue c'est si profond c'est si large que cela couvre tout le monde et Christ peut être celui qui justifie aujourd'hui et il peut amener la paix dans votre coeur aujourd'hui et afin que justifié par sa grâce nous devenions en espérance héritier de la vie éternelle la vie éternelle cette vie éternelle est à vous aujourd'hui parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit c'est toi c'est moi c'est chacun de nous afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer ne soit pas perdu entre les mains de Satan ne périsse pas dans la damnation éternelle ne périsse pas mais qu'elle est la vie éternelle celui qui croit en lui a la vie éternelle celui qui croit celui qui ne croit pas en lui n'a pas la vie mais il sera condamné vous pouvez venir aujourd'hui quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé il faut seulement appeler disant Seigneur je suis péché je sais que tu es mon sauveur je te reçois comme mon sauveur je t'accepte comme mon sauveur je te donne mon coeur je te donne ma vie je te donne mon présent mon passé mon futur maintenant je suis entre terme et la paix de dieu viendra ce pardon viendra à toi cette justification viendra à toi et il te donnera l'assurance du ciel et l'esprit de dieu va rendre témoignage à ton coeur que tu es maintenant enfant de dieu il n'y a plus de culpabilité il n'y a plus de condamnation il n'y aura plus le châtiment de tes péchés Christ a tout porté pour vous il faut faire de ceci de ce jour un jour avec le Seigneur que tu sois justifié tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière vous devez le faire vous devez parler au Seigneur en prière maintenant le Seigneur vous aime même avec tous les gens qui l'ont crucifié les gens qui l'ont arrêté les gens qui ont porté de faux témoignages contre lui s'ils avaient invoqué le nom du Seigneur le Seigneur les aurait invoqué le Seigneur les aurait pardonné parce qu'il a prié pour eux que le Père pardonne leur car ils ne savent ce qu'ils font il prie pour vous que votre prière corresponde à la prière du Seigneur Seigneur pardonne-moi tout ce que j'ai fait que ce soit fait de façon que ce soit fait dans l'ignorance ou que ce soit fait délibérément Seigneur pardonne-moi il va vous justifier tout ce qu'il a traversé il a fait pour vous Seigneur sauve-moi et si le Seigneur te sauve si le Seigneur t'a sauvé dites le Seigneur donne la grâce la grâce qui continue la grâce qui demeure la grâce qui reste ferme donne la grâce la grâce abondante pour que je continue de marcher sur les traces du Seigneur Jésus Christ que la paix de Dieu règne dans votre coeur règne dans mon coeur et maintenant que vous êtes sauvé et maintenant que vous êtes pardonné et maintenant que vous êtes enfant de Dieu que la même vie de Christ vous soit donnée tel qu'il a mené sa vie avec confiance et avec courage devant ses justes injustes devant ses faux témoins injustes que quelque soit ce qui se passe que la paix de Dieu demeure dans votre vie dans votre coeur le calme la confiance le courage du Seigneur demeureront en toi au fait cela ne viendra pas dans votre coeur que vous portiez de de faux témoignages contre quelqu'un parce qu'il y a la loi de Dieu contre de faux témoignages si quelqu'un porte un faux témoignage contre quelqu'un la loi est que ce qu'il attend que ce soit fait à son frère ou à sa soeur ou à son voisin ou au voisin ce sera fait à ce faux témoin par le Seigneur si vous dites que vous que vous rendez de faux témoignages dans le passé que le jugement ne vienne pas sur vous que vous cachiez sous le sang de Jésus le sang purificateur de Christ le sang épurateur le sang sanctificateur de Christ le sang rédempteur de Christ et maintenant lorsqu'il vous aura pardonné ce faux témoignage ne fera plus partie de votre vie alors cela ne se trouvera plus dans votre vie vous ne serez pas une personne d'anarchie vous serez une personne qui obéit à la loi n'allez pas porter de faux témoignages n'allez pas créer un problème entre vous et votre femme afin vous n'allez pas que je vais m'exonorer je vais mentir sur son compte non je vais faire ça pour m'excuser qu'on ne sache pas que c'est moi qui suis la cause du problème elle m'a démenti elle a menti sur mon compte donc je dois aussi mentir sur son compte il y a un changement il y a un renouvellement dans la vie dans le coeur d'une personne mariée il n'y a plus de faux témoignages d'aucune manière vous êtes pour la vérité même si vous dites la vérité et que la vérité est contre vous vous dites oui c'est moi qui l'ai fait alors c'est pas erreur alors c'est moi qui l'ai fait j'étais imprudent c'est moi qui l'ai fait vous n'allez pas porter de faux témoignages et puis glisser balancer le faux témoignage de quelqu'un nous sommes maintenant chrétiens si quelqu'un est un chrétien il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et puis vous n'allez pas continuer à rendre le faux témoignage à cause du partage à cause du lot à cause de ce qui va arriver au faux témoin même dans cette vie ce que l'on l'on moissonnera ce que l'on aura semé ce qu'une femme un jeune homme une jeune femme aura semé ce qu'elle moissonnera si vous si vous portez de faux témoignages sur les gens et se trouvent dans le problème c'est ce que vous allez moissonner parle au seigneur que l'arbre de faux témoignages soit abattu de votre langue de votre vie déracine cela de ma vie j'aime mon voisin si vous aimez votre voisin n'allez pas porter de faux témoignages contre le n'allez pas continuer vous continuer de confirmer l'avènement de christ continuer de confirmer les doctrines de la part de dieu que quelque soit ce qui se passe quel que soit ce que vous traversez il y a la confirmation du témoignage fidèle de son avènement il reviendra soyez un témoin fidèle comme christ il reviendra soyez un témoin fidèle comme ses apôtres d'antan dites le partout propagez le partout parlez en partout pourquoi tu vis comme ça parce que j'espère mon seigneur pourquoi pourquoi tu marches de façon sainte pure et audacieuse parce que j'attends mon seigneur pourquoi tu ne te plais pas pourquoi tu ne m'immies pas parce que j'attends mon seigneur lorsqu'il viendra je réunirai avec le pourquoi toutes ces persécutions et pourquoi ces choses ne te bougent pas et tu es calme tu es sain tu marches dans la voie du seigneur parce que je sais que voici l'heure de porter la croix mais je porterai la couronne soyez un fidèle témoin et joigne toi au témoin d'antan comme Daniel comme Enoch comme les gens qui ont déclaré que Jésus réunira et que sa domination sera éternelle et nous réunirons avec le soyez un témoin intrépide prêchez la parole soyez un témoin audacieux vous prêchez aux autres ayez la puissance du Saint Esprit dans votre vie ayez l'onction du Saint Esprit sur vous ayez l'autorité du nom de Jésus dans votre vie ayez la confiance de la foi en vous parce que vous avez le bouclé de la foi par lequel vous éteindrez tous les 13 enflammés du mal et ayez cette attitude intrépide cette confiance ferme de porter témoignage de l'avènement du Christ dans la gloire il viendra il viendra pour vous pour l'église et vous ferez partie de l'église qui ira avec lui au dernier jour au nom de Jésus Christ sachez le comprenant que tout ce que les sacrificateurs avaient fait tout ce qu'ils avaient dit tout ce qu'ils avaient dit et Christ a porté c'est pour vous il a souffert afin que vous ne souffrez plus il a porté la ronde et l'eau propre afin que l'opprobre la ronde ne soit pas sur votre vie Christ a traversé tout cela afin que vous ne traversiez plus cette chose remerciez le Seigneur que je suis justifié par la foi je suis justifié par la foi en Christ par à cause de cela je ne serai plus jugé je je suis justifié à cause de cela je suis héritier de la gloire qui sera révélée je suis justifié et tout ce dont il a souffert tout ce qu'il a traversé il a fait pour moi et à cause de cela je suis victorieux je suis triomphant aujourd'hui justifié 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 par Christ celui qui justifie remerciez le comme vous traversez la vie il faut avoir cette attitude il faut avoir cela à l'esprit il faut chaque fois penser à l'avènement du Seigneur et que vous soyez dans l'attente que vous espérez le jour qui viendra et l'assurance le jour ou la nuit que Christ viendra et les morts en Christ ressusciteront nous les vivants nous serons enlevés ensemble pour rencontrer le Seigneur et être avec nous pour toujours dans les airs tu seras là mon frère tu seras là ma soeur nous serons là au nom de Jésus Christ Amen prions ensemble Père nous te remercions pour la parole nous te remercions d'avoir révélé d'avoir rafraîchi notre esprit comme le Seigneur a porté tout cela pour nous les faux témoins toute l'injustice toute la honte tout l'opprobre tous les mensonges et toute la pression et toute la punition comme s'il était péché comme s'il était criminel il a tout il a tout porté pour nous Seigneur nous savons que tu as pris notre place pour nous amener à ta place et ta purification ton pardon ta paix ta justification tu veux que tout soit notre Seigneur nous avons vu nous recevons nous croyons tout ce que tu as fait pour chacun de nous et chacun de nous par la foi parce que que nous devenions bénéficiaires du sacrifice de la substitution du salut de Christ pour vieux pour nous je prie Seigneur que tu fasses une oeuvre rédemptrice définie dans le coeur de tous ceux qui écoutent la parole et qui l'écouteront au nom de Jésus Christ et je prie Seigneur que tu ôtes le fardeau la culpabilité que quelqu'un a au nom de Jésus Christ je prie que ton esprit rende témoignage à tout coeur que maintenant leurs péchés sont pardonnés qu'ils sont affranchis qu'ils sont justifiés et qu'ils ne seront pas jugés la grâce pour mener une vie victorieuse une vie juste une vie paisible une vie justifiée une vie glorieuse que cette grâce soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus Christ une vie sans fausseté une vie sans hypocrisie une vie sans méchaceté une vie sans le mal une vie sans péché une vie sans causer de problèmes aux autres que cette vie soit reproduite dans nos vies au nom de Jésus Christ aide-nous Seigneur à prendre ce message de la justification ce message de la rédemption ce message de la grande de Dieu à tous nos voisins à tous nos amis à tous ceux qui ne savent pas qu'eux aussi doivent venir faire la même expérience du salut de la rédemption que tu nous as donné Seigneur aide-nous à continuer de de persévérer à continuer de mener la vie de victoire jusqu'à la fin nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus nous prions Amen